Bonjour les addicts, aujourd'hui on vous reçoit à nouveau au Level Addict Trading Camp pour une nouvelle Minute Coach. Nous avons la chance d'accueillir à nouveau chez nous Marc Bégout de Super 7. Bonjour tout le monde, bonjour Marc. Bonjour Patrick. Merci Marc d'être parmi nous, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour à tous, je m'appelle Marc, je suis coach CrossFit Level 2 et je coach à Super 7. Et où est-ce que tu donnes tes cours de coaching alors ? Eh bien c'est à Grand Queville, juste à côté de Rond. Alors Marc est un multi multi diplômé de plein plein de formations, mais comme il est très humble, il ne va pas nous les dire, j'en suis sûr, mais voilà, c'est quoi en fait tes principaux créneaux de travail ? Eh bien j'accompagne les personnes à être plus en forme grâce à des cours de groupe, de la nutrition et j'accompagne aussi les coachs sportifs à se développer. Le but de la Minute Coach est de vous montrer comment bien réaliser un mouvement précis. Dans le but de vous faire pratiquer ce mouvement de la façon la plus sécuritaire possible et la plus efficace. Allez c'est parti ! Alors Marc, aujourd'hui on voit quoi comme mouvement ? Eh bien on va voir un soundbag push-press. Push-press. Bon, tout un programme. Ouais, tu vas voir ça. Donc aujourd'hui on va voir un push-press un peu particulier, puisqu'on va passer le soundbag d'une épaule à l'autre. Patrick, tu nous montres ? Bon allez, c'est parti, je m'exécute et tu me corriges ? Parfait, on regarde ça. Alors Marc, qu'est-ce qu'il faut corriger dans ce mouvement ? Alors ton mouvement était plutôt correct, maintenant on va voir les différents points de performance et on va les revoir ensemble. D'accord, entendu. Ok, je recommence donc ? C'est ça. Donc la première étape, c'est de faire un dip, c'est-à-dire qu'en fait tu vas voir les hanches qui vont descendre, voilà le buste bien droit et les genoux avancés. Ok, à partir de là tu vas pouvoir serrer les disqueux et pousser dans les jambes pour envoyer le soundbag. Ok, parfait, c'est beaucoup mieux de ce point de vue-là. Et l'autre point à améliorer, c'est que quand t'es en haut, tu vas bien tendre les bras. Ok, d'accord. Pour profiter de l'extension complète des hanches. Ouais, moi je passais d'une épaule à l'autre, mais en fait non, il faut que j'arrive comme le push-press en extension. C'est ça, exactement. Et moi je passais, ok d'à côté, d'accord, je comprends. Je descends, j'envoie, je pose. C'est ça. Ok. Exactement, c'est parfait. D'accord, ok. Dans ce mouvement Marc, à quoi faut-il penser vraiment ? Alors, vraiment à engager les abdos parce qu'ils sont au centre, même si on part des extrémités à une autre, il faut que les abdos restent bien engagés. Alors, tu parles d'abdos engagés, mais moi dans les mouvements, j'ai du mal à me concentrer, à engager, ça veut dire bien gainer en fait. C'est ça. J'ai du mal à me concentrer sur les abdos parce qu'il y a tout le reste auquel il faut penser. C'est ça, on serre, plus les abdos vont être serrés, plus le transfert de force va se faire facilement vers le haut. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser systématiquement. On serre le ventre. On serre le ventre. Tu vois ? Il n'y aura pas une espèce de petit relâchement ici. Là, tu perds du mouvement et de la puissance. Oui, mais je n'ai pas ce réflexe de me concentrer sur les abdos pour bien les structurer et pour les gainer. Oui, hyper important. Un point d'amélioration. On va avoir. Alors si vous voulez découvrir d'autres mouvements au soundbag, vous en avez à disposition sur notre chaîne YouTube et on vous en montre quelques exemples juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc Marc, pour résumer ce mouvement sur le point 1, il y avait ce mouvement de hanche, c'est ça ? C'est ça, avec le buste bien droit. C'est ça, pas se pencher en fait, comme on peut avoir tendance à faire ou en squat. C'est ça, sur un schéma de squat, là on est plutôt sur un schéma de hanche et vertical. Donc du coup, le buste reste bien droit. D'accord. Le deuxième point, c'était au niveau des mains. C'est ça, extension des bras complètes à côté des oreilles. D'accord. Dans le prolongement du reste des articulations. D'accord. Et pas une épaule sur l'autre, comme d'autres mouvements peuvent exister. Mais pas là. C'est ça, pas dans celui-ci. D'accord. Et le troisième point, au niveau des abdos. C'est ça, toujours bien engagé pour qu'en fait, le buste soit bien gainé et que le transfert de force se fasse plus facilement. D'accord. Si vous voulez découvrir comment entretenir votre soundbag, on vous a fait une petite vidéo sur notre chaîne YouTube. Et on vous en montre un extrait, un extrait, un extrait. On vous en montre un petit extrait juste après. Une manière très simple d'enlever la magnésie et de nettoyer le soundbag est tout simplement d'utiliser un pulvérisateur, un simple pulvérisateur avec de l'eau dedans. On pulvérise le sac de façon abondante. Et avec un chiffon propre, on vient tout simplement essuyer la partie que l'on vient de mouiller. Marc, on leur a dit qu'il fallait soutenir la chaîne ? Eh bien non. Ce qu'on peut faire, c'est vous inviter à soutenir la chaîne, liker, commenter. Et puis vous abonner. Et n'oubliez pas de suivre l'Instagram de Super 7. Plein de bons conseils dessus. Nous espérons que cette vidéo vous aura fait découvrir un nouveau mouvement. Alors, ce n'est pas le mouvement le plus simple. Non. Mais voilà, il va permettre de vous changer un peu et de varier les entraînements. En fait, c'est quoi ton scénario ? Moi, je suis prête. Tu nous dis. Mais tout ce qu'on dit, nous, on exécute. On n'est que des acteurs. Oui, c'est ça. Nous, si le texte n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Vous avez vraiment fait ce que ça m'a dit. C'est toi ? Si, si, si. Ah, bah allez, go. Donc on dit quoi ? Merci. Ok, d'accord. C'est bon. Merci, Marc, d'être venu nous voir. Avec plaisir, Patrick. Et à bientôt pour de nouveaux conseils avec la Minute Coach. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada